Je suis Fanny Gallo, je vais me présenter rapidement, je suis historienne, j'ai travaillé plus précisément sur les ouvrières en France depuis 1968, ça c'était ma thèse, donc femme de classe populaire dans une perspective intersectionnelle également, mais je vais y revenir, ne vous inquiétez pas. Et maintenant, plus récemment, globalement, je travaille sur ce qu'on appelle le travail reproductif, c'est-à-dire le travail domestique non rémunéré effectué dans la famille et le travail professionnel, mais déqualifié du fait de l'assignation, de la naturalisation des compétences, mais vous n'en faites pas, je vais revenir sur tout ça, qui se produit dans la sphère professionnelle, globalement dans tous les métiers du soin et du service à la personne. C'est en tant qu'historienne que je parle aujourd'hui, mais c'est aussi en tant que militante féministe, puisque depuis quasiment 25 ans maintenant, je suis militante féministe, et dans toutes sortes de cadres sur lesquels éventuellement on pourra discuter si vous le souhaitez par la suite, je me suis notamment impliquée assez fortement au moment de la mobilisation contre la loi sur le foulard de 2004, et du coup ça fait partie intrinsèquement finalement de ce que je vais aussi proposer aujourd'hui, parce que ça permet un peu de comprendre comment je me situe et comment j'envisage les choses, y compris en tant qu'historienne. Alors, donc c'est une formation de base, donc évidemment je vais introduire plein d'éléments sur lesquels je vous invite à poursuivre en fait, puisque je ne vais pas pouvoir développer sur tout, en définitive, c'est plus une introduction à plein de questions, à plein d'enjeux, que voilà un point précis sur chacun des thèmes que j'aborde, puisqu'il faudrait finalement un cycle de formation de je ne sais combien d'heures pour aborder tous ces points, et je pense qu'on ne les aurait pas encore épuisés. Peut-être que ça paraîtra, et je crois que je le sais déjà un peu, ça peut paraître ardu pour des personnes qui n'ont pas forcément encore trop réfléchi aux questions de genre et aux questions de féminisme, ça pourra peut-être paraître basique, trop basique, pour des personnes qui sont impliquées depuis longtemps sur ces questions, mais voilà, c'est le jeu de la formation de base, donc vous pourrez aussi après, voilà, compléter, aborder ce que vous souhaitez dans la discussion, et approfondir par la suite, par des lectures, et éventuellement d'ailleurs aussi m'écrire si vous le souhaitez, puisque là je ne vais pas forcément référencer l'intégralité de mes propos, parce que ce serait très académique, mais je pourrais, donc si vous le souhaitez, vous pouvez m'envoyer un mail, je vous répondrai, je vous enverrai des textes ou des liens sur des sujets qui peuvent vous intéresser plus précisément. Donc la formation, elle va durer à peu près une heure, 50 minutes, je ne sais pas trop, enfin voilà, ça dépend aussi comment moi je m'emballe, 50 minutes, une heure, et puis ensuite on échangera pendant une demi-heure. Je vais revenir dans un premier temps sur l'histoire globalement des féminismes, enfin, donc pareil, quelques repères sur l'histoire des féminismes, quelques repères sur les enjeux qui se rapportent à l'articulation des féminismes au mouvement ouvrier, des repères qui me paraissent utiles en fait pour penser aussi les questions d'aujourd'hui, alors que justement on vit une dynamique féministe mondiale très puissante, qui se répercute en France, comme on l'a encore vu cette année, et dans le cadre de la contestation contre la contre-réforme des retraites, et donc d'ailleurs je vais y revenir à plusieurs reprises, mais voilà, on vit une effervescence particulière, mondiale, et donc je pense que c'est important aussi de revenir un peu sur les repères, sur les enjeux historiques, parce que ça permet aussi de comprendre un peu ce qui se joue aujourd'hui. Et puis ensuite, je reviendrai un peu sur l'actualité de la question, l'actualité des résistances, de la panique morale, du backlash, et aussi l'actualité finalement, et l'aspect multiforme de cette contestation féministe mondiale, qui d'ailleurs entraîne aussi une grande partie de la jeunesse dans un certain nombre de pays. Alors, pour commencer donc sur le retour historique, alors, il y a traditionnellement ce qu'on a tendance à dire, quand on parle d'histoire des féministes, des féminismes, c'est de parler en termes de vagues, c'est-à-dire, on considère qu'il y a une première vague, qui est donc le mouvement suffragiste, le mouvement pour le droit de vote, puis une redescente, puis une deuxième vague, après le mouvement de mai-juin 68, avec toute la contestation pour le droit à l'avortement et la contraception, puis ça redescend dans les années 80, années 90, puis une troisième vague éventuellement, à partir du milieu des années 90, dans la dynamique de novembre-décembre 95, avec justement tout un tas de nouvelles questions qui sont abordées, une reconstitution de la contestation féministe de différentes façons, autour de la question des violences, et puis aussi autour de la mise en cause globalement de la bicatégorisation entre femmes et hommes, un questionnement autour du sujet du féminisme, le « nous les femmes », mais je vais y revenir, ne vous inquiétez pas, là je décris un peu, et donc le fait d'envisager par exemple la perspective queer, mais aussi l'articulation qu'il peut y avoir entre sexisme et racisme, ça c'est au tournant des années 2000, puis une redescente, puis une remontée, qu'on vit globalement actuellement depuis le milieu des années 2010, ce qui serait donc la quatrième vague. Alors, cette manière d'envisager l'histoire des féminismes est maintenant largement remise en cause dans l'historiographie, puisqu'en réalité, il y a des moments où on va dire qu'il y a des parties émergées de l'iceberg, mais en réalité, il y a des lames de fond qui perdurent, y compris dans les creux de la vague. Donc, petit 1 déjà, par exemple, au moment du mouvement suffragiste, il y avait déjà tout un tas de mobilisations pour le droit à l'avortement et la contraception. Petit 2, par exemple, dans ce qui peut être considéré comme un creux de vague, on a quand même l'apparition du deuxième sexe de Simone de Beauvoir en 1949. On a une montée en puissance de la contestation féminine, slash féministe, pas forcément revendiquée comme telle dans les années 50-60 qu'on peut observer dans le mouvement syndical, par exemple, avec la radicalisation de mouvements féminins, la constitution de l'Union des femmes françaises, donc une organisation de masse qui était proche du Parti communiste, une CGT, une CFTC puis CFDT, qui se préoccupent aussi du travail professionnel des femmes, l'organisation de femmes de classe populaire dans un syndicalisme résidentiel et familial, le mouvement des familles, enfin bref, on a tout un tas de mobilisations finalement féminines dans cette période qui peut être considérée comme un creux de vague avant la contestation de mai-juin 68 qui arrivera justement à la dite deuxième vague. Et puis, par ailleurs, cette appellation en termes de vague, elle est assez commode parce qu'elle permet de situer un peu la chronologie des féminismes, mais du coup, voilà, elle oblitère un peu les dix creux de vague, elle les invisibilise alors qu'il y a des lames de fond qui existent dans la société et il y a des questions qui se posent à toutes sortes de moments et pas seulement dans le haut de la vague. Enfin, c'est pas comme ça qu'on dit, je me souviens plus, bref, en haut de la vague, quoi. Donc, voilà. Et puis, il y a, autour de cette appellation de vague, et ça, je pense que c'est une question stratégique qui est aussi très importante et là qui est peut-être plus politique qu'historiographique. Quand on parle de vague, il y a une discussion aujourd'hui dans le mouvement féministe mondial sur est-ce que ce qu'on vit en ce moment, c'est la quatrième vague ou est-ce que ce qu'on vit en ce moment, c'est la troisième vague ? La troisième vague, je le rappelle dans ma description initiale, j'expliquais que c'était la fin des années 90, début des années 2000, un renouveau féministe dans la dynamique en France de novembre-décembre 95 et en même temps, une nouvelle génération à ce moment-là qui émerge à la fin des années 90 qui pose tout un tas de questions intersectionnelles, de mise en cause de la bicatégorisation, des questions autour des sexualités. Et ce n'est pas une vague aussi massive que peut-être celle qu'on est en train de vivre aujourd'hui, mais c'est une vague quand même. C'est-à-dire qu'en réalité, elle a posé un certain nombre de questions, elle a reconfiguré les féminismes et pas seulement en France, en fait aussi dans d'autres pays. Alors les chronologies évidemment que je suis en train d'évoquer, là moi je suis quand même, je parle de la France, mais il y a des similitudes dans un certain nombre de pays occidentaux, dans ces définitions-là, c'est-à-dire le suffragisme, le droit à disposer de son corps, c'est des grands moments en fait dans d'autres pays, mais ça ne, comment dire, c'est pas forcément au même moment, ça ne se joue pas forcément à la même période, par exemple aux Etats-Unis, les mobilisations pour le droit à disposer de son corps, elles commencent dans les années 60, alors qu'en France ça arrive vraiment dans les années 70. Donc il y a des petits décalages chronologiques, si on a une appréhension mondiale des féminismes, et encore là je parle des pays occidentaux, parce que dans les pays dits du Sud, ça se joue encore différemment, et puis ça dépend aussi des pays, parce qu'en Argentine par exemple, il y a des chronologies qui sont assez similaires aux chronologies françaises et occidentales, bon bref, en tout cas, je ne vais pas rentrer dans les détails là-dessus, tout ça pour dire que prendre ces idées de vagues avec des pincettes, et aussi se dire qu'il y a un enjeu politique, parce qu'en fait, aujourd'hui considérer qu'on est la troisième vague, c'est aussi nier finalement tout ce moment du milieu des années 2000, enfin du tournant des années 2000, qui a été assez important pour repenser les choses, et dont on est en fait aussi le produit aujourd'hui. Alors je vais rentrer peut-être un peu plus dans le contenu après cette phase descriptif, j'espère que je ne parle pas trop vite, que ça va, que tout va bien, vous n'hésitez pas à me dire. Donc bon, la première vague, sans rentrer forcément dans les détails, le mouvement suffragiste, qui du coup conduit finalement à l'obtention du droit de vote en 1944, avec évidemment toutes sortes d'allers-retours, puisqu'on a dans toute cette période du mouvement suffragiste, la première guerre mondiale, qui a été longtemps considérée comme un moment d'émancipation des femmes. En réalité, ce qu'il faut aussi retenir, c'est justement là encore, une forme de backlash, de retour en arrière, juste à la toute fin de la première guerre mondiale, c'est-à-dire des femmes qui vont aller remplacer les hommes dans les usines pour conduire des trains, etc., ou même dans les campagnes d'ailleurs, en tant qu'agricultrices, et qui ensuite sont rappelées au foyer, en 1919, non sans souffrance, et avec ensuite, en 1920, une loi du coup contre l'avortement, une loi scélérate, justement, qui pénalise, qui complètement, enfin, qui pénalise l'avortement de manière très trash, en fait, alors même que, justement, il y avait eu toute une phase d'émancipation, enfin, de dite émancipation d'autonomie, on va dire, pendant cette première guerre mondiale. Donc, en gros, un mouvement, pareil, avec des allers-retours, avec, enfin, il n'y a pas de linéarité, il n'y a pas de sens du progrès, et ça, je pense qu'il faut aussi qu'on l'ait un petit peu en tête, y compris aujourd'hui, j'imagine que vous l'avez tous toutes en tête, ici. Donc, ça, c'était un peu sur ce premier moment suffragiste, et puis, le deuxième moment, donc, après mai-juin 68, alors, mai-juin 68, c'est, donc, une grève de masse, comme vous le savez, une grève étudiante aussi, une grève ouvrière, une paralysie du pays pendant plusieurs semaines, et, dans le même temps, donc, voilà, tout un tas de revendications qui sont exprimées, qui sont d'ailleurs obtenues, et, en même temps, une remise en cause assez profonde d'un ordre moral, d'un système éducatif, de tout un tas de normes. Je vous rappelle, par exemple, que l'un des déclencheurs de cette contestation et les dortoirs non mixtes à l'université de Nanterre, c'était l'idée, en gros, de sortir un peu de ce carcan moral qui pesait, et donc, derrière cette contestation de mai-juin en 68, il y a aussi une remise en cause globale, finalement, de la société, de la société de consommation, de la société dans laquelle on vit, avec l'établissement, une volonté de... une effervescence autour de quelle pourrait être une société, si on sortait, par exemple, du capitalisme, alors une société socialiste, une société communiste, etc. Donc, tout un tas de réflexions sur ces questions et on a, à ce moment-là, des courants de la gauche radicale qui sortent de la marginalité, donc des courants maoïstes, des courants trotskistes, notamment, et dans ces cadres-là, il y a donc des femmes. Donc, en mai-juin 68, il y a des femmes partout, il y a des femmes en grève partout, il y a des femmes qui occupent leurs usines, bien sûr, il y a des femmes en manifestation, il y a une implication globale de la société dans la contestation, mais cela dit, voilà, j'imagine que dans vos imaginaires comme dans le mien, on ne retient pas beaucoup de leaders féminines de cette contestation de mai-juin 68, c'est-à-dire qu'en fait, elles ont quand même peu voix au chapitre dans les négociations, dans les directions des différents mouvements syndicaux, politiques qui émergent à ce moment-là. Eh bien, dans cette gauche radicale qui poursuit finalement la contestation de mai-juin 68 et qui se prépare à la révolution, on va dire, c'est pareil, c'est-à-dire que les femmes sont partie prenante de ces mouvements, mais elles ont assez peu voix au chapitre et surtout, on leur explique qu'il s'agit de sortir de tous ces carcans de cette société réactionnaire et donc d'être libérées et donc, par exemple, d'accepter de coucher avec tous les leaders qui le souhaitent, ce qui n'est évidemment pas tout à fait la conception féministe qu'elles peuvent avoir de la libération et c'est un peu ce qui va être un déclencheur des premiers moments de la contestation féministe des années 60, de l'idée de votre libération sexuelle n'est pas la nôtre. Donc, des assemblées générales féministes, donc là, on est plutôt à Paris, dans les universités, des assemblées non mixtes qui réfléchissent ensemble et disent, bah non, votre libération sexuelle n'est pas la nôtre et les premières actions qui commencent à avoir lieu. Donc, par exemple, voilà, le 26 août 1970, 12 féministes, donc ce n'est pas un mouvement de masse à ce moment-là, qui, du coup, vont à l'Arc de Triomphe et disent, voilà, il y a plus inconnu que le soldat inconnu, sa femme, et donc c'est un peu l'acte de naissance du MLF, du mouvement de libération des femmes à ce moment-là. Donc, des âgées s'en suivent, des âgées non mixtes toujours et dans ce MLF, donc avec beaucoup de femmes qui viennent de mouvements de gauche radicale, de gauche révolutionnaire, de gauche maoïste, trotskiste, etc., qui sont vraiment partie prenante de ce premier moment de contestation juste après Méjeu en 68, dans le cadre du MLF. Alors, ensuite, il y a une massification de ce mouvement et ce mouvement, il devient mixte aussi et une structuration dans le cadre du MLAC, le mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception. Donc là, je vous invite, et il paraît, mais je n'ai pas revu le programme, mais qui va être diffusé dans les prochains jours, à voir le film Annie Colère. Oui, bon, ben voilà, vous verrez dans le programme. On m'a dit ça, mais je n'avais pas fait attention. Je ne sais pas quand c'est. En tout cas, voilà, en gros, cette phase, cette nouvelle phase du mouvement féministe, donc ça, c'est à partir de 1973, qui du coup, pratique des avortements clandestins localement, s'organise localement et du coup, voilà, intègre des hommes et a vraiment une implantation beaucoup plus massive que pouvait l'être le MLF dans les 2-3 années qui ont précédé. Alors, dans le cadre de ce mouvement féministe, et d'ailleurs, vous l'avez peut-être noté, mais depuis le départ, je parle des féminismes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un féminisme, il y a des féminismes, il y a des orientations féministes, il y a des débats dans le cadre du mouvement féministe. Il y a plusieurs orientations qui se dégagent dans les années 70. Alors, un point qui est assez commun en définitive et qui est vraiment le produit de cette contestation des années 70 en France, c'est l'idée que, vu que ce mouvement, il s'organise en groupe femme par le bas, la plupart du temps, il y a un partage d'expériences qui s'opère et il y a le constat, en fait, que les unes, les autres, ce qu'elles vivent finalement dans leur famille est partagé, c'est-à-dire le fait de s'occuper des gosses, de faire les courses, de faire le ménage, d'avoir toute la charge mentale, etc., et que l'ensemble de ces éléments-là, en fait, l'ensemble de ce qu'elles appellent les tâches domestiques constitue en définitive un travail, c'est-à-dire la prise de conscience qu'en définitive, ce que les unes, les autres, on effectue quotidiennement dans le cadre de la famille de façon non rémunérée, en fait, ça constitue un travail. C'est l'idée de travail domestique. Et cette idée-là, elle est théorisée par notamment Christine Delphi à ce moment-là, dans les années 70, au tout début des années 70, et il y a l'idée que ce travail domestique qui est effectué de façon non rémunérée dans le cadre de la famille, en fait, il constitue le fondement matériel de ce qu'on appelle le patriarcat, c'est-à-dire que c'est sur cette base-là que la domination masculine, elle peut se réitérer quotidiennement, elle peut exister quotidiennement d'un point de vue, on va dire, matériel. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement des comportements individuels, des rôles attendus, des stéréotypes, peut-être on dirait maintenant, c'est quelque chose de matériel, c'est-à-dire que ça pourrait être, ça peut passer sur le marché, ça peut avoir une valeur économique sur le marché, ça peut être socialisé aussi, donc par des crèches, par des services publics, de manière générale, de toutes sortes. Donc tout ça, ça constitue finalement une oppression matérielle et la gratuité de ce travail domestique effectué dans la famille qui du coup a aussi un intérêt pour le système capitaliste. Donc ça, c'est assez, c'est relativement partagé dans le mouvement féministe, même s'il y a plein de désaccords et plein de débats. C'est-à-dire qu'après, il va y avoir, il y a plusieurs orientations qui se dégagent, il y a l'orientation féministe lutte de classe qui est portée par des féministes qui interviennent principalement dans les entreprises et qui viennent d'ailleurs de mouvements qui continuent pour certaines à militer dans des mouvements d'extrême gauche qui vont considérer que, voilà, il y a une articulation entre l'oppression des femmes et le capitalisme et qu'il s'agit aussi de travailler finalement cette articulation en fait entre ce qu'on dirait aujourd'hui, mais là c'est complètement anachronique parce qu'elles ne le disent pas comme ça à l'époque, mais le genre et la classe. Donc ça, c'est une orientation qui se dégage. Une autre orientation qui se dégage et qui est d'ailleurs plutôt portée par Christine Delphi, c'est l'idée que sur la base de cette oppression matérielle, il y a une classe des femmes qui peut se constituer. Alors Christine Delphi ne dit pas que, évidemment, les femmes de classe populaire et les femmes bourgeoises vivent la même chose, mais elle essaye, elle considère qu'en fait, il y a un système économique à part, le patriarcat, du capitalisme et que les deux sont paliés. Alors après, il y a des grands débats sur l'origine de l'oppression, mais on ne va pas forcément y revenir. Est-ce que ça précède le capitalisme ? Est-ce que c'est après le capitalisme ? Est-ce que ça précède la division de la société en classe ? Est-ce que c'est après la division de la société en classe ? Mais voilà, c'est des grands débats, y compris anthropologiques, qui se posent pour poser la question de la société future. Ce n'est pas non plus complètement lunaire de se demander ça. alors c'est en gros, l'idée, c'est si on en finit avec le capitalisme, est-ce qu'on aura toujours une oppression des femmes ? Est-ce qu'on aura toujours un patriarcat ? C'est un peu ça. Donc on se pose la question de l'origine pour penser le futur. Et on a aussi un courant qu'on appelle plutôt différentialiste, essentialiste, qui met en avant une nature féminine, qui est une naturalisation finalement des femmes, de la maternité, qui est révélée d'ailleurs par une revue qui s'appelle Sorcière, qui est publiée dans les années 70 à peu près. Mais il y a plusieurs aussi groupes d'ailleurs qui peuvent défendre cette orientation, donc qui est moins matérialiste que les deux autres courants. C'est-à-dire les deux autres courants, lutte de classe ou féministe révolutionnaire ou portée par Delphi notamment, ont une élaboration véritablement matérialiste, même s'il y a des désaccords stratégiques. Et ailleurs, ailleurs qu'en France et j'en parle dès maintenant parce que je vais y revenir après, on a aussi un autre mouvement matérialiste qui se développe notamment en Italie, aux Etats-Unis et notamment en Italie et aux Etats-Unis aussi un peu en Angleterre qui est le Wages for Housework, c'est-à-dire que sur cette base, le salaire pour le travail ménager, c'est-à-dire que sur cette base matérielle de l'oppression des femmes, du travail domestique non rémunéré, il s'agit d'organiser les femmes de classe populaire de manière à revendiquer un salaire pour le travail ménager. Donc il y a une organisation internationale qui se fonde alors pour défendre cette idée avec une dialectique pour le travail ménager, mais en même temps pas pour enfermer les femmes à la maison, mais aussi pour les aider à en sortir avec l'idée de ce salaire. Donc ce courant-là, il n'existe pas du tout en France, mais j'en parle parce qu'il revient en fait en ce moment, alors il ne s'agit pas de revendiquer le salaire au travail ménager en ce moment, mais il y a tout un tas d'écrits qui est produits dans les années 70, notamment par Silvia Federici, vous en avez peut-être entendu parler, Maria Rosa Dalla Costa, Léopoldina Fortunati, je ne sais pas si vous avez entendu parler de toutes ces autrices, dont les livres sont en ce moment depuis quelques années et en France traduit et suscite beaucoup de réflexion dans le mouvement féministe qui se reconstitue aujourd'hui. Et donc enfin, ensuite, cette troisième vague. Alors je disais, cette troisième vague, ça me paraît vraiment important, c'est que cette troisième vague, elle a comme élément, alors oui, j'ai oublié de préciser, dans ce mouvement féministe, il y a les enjeux de classe qui se posent, mais il y a déjà les enjeux ethno-ratiaux. Alors ça, évidemment, pareil, là je suis anachronique, je le dis à la manière de 2023, on ne le disait pas du tout comme ça dans les années 70, mais dans le mouvement féministe, s'organisent des femmes par nationalité, donc par exemple, tout un tas de femmes latino-américaines exilées politiques du fait des dictatures qui s'organisent entre femmes uruguayennes, argentines, etc., des femmes algériennes, femmes marocaines, et je vous ai mis du coup la slide, la coordination des femmes noires qui se structurent, donc pour le coup, c'est transnational, puisque c'est l'idée de souligner les effets du sexisme et du racisme articulé en France hexagonale à ce moment-là, on est en 1977. Tout ça pour dire que l'idée qui est mise en avant par la Macronie, qui consiste à dire que l'intersectionnalité, c'est un truc états-unien, comme le genre, le gender, tout ça, c'est les Etats-Unis, il n'y a pas de problème en France, c'est totalement faux, l'intersectionnalité, l'articulation entre racisme et sexisme, y compris colonialisme, etc., évidemment, c'est aussi une histoire française, et ça s'est déjà, et notamment, la coordination des femmes noires le met en avant, mais avant elle, tout un tas de féministes le mettaient déjà en avant, des féministes antillaises, par exemple, qui réfléchissaient aussi à ces articulations-là en France. Donc, tout ça pour dire que déjà, à ce moment-là, il y a l'idée de, il y a des disparités, il y a des différences selon la classe, selon, on dirait aujourd'hui, la race, mais, alors, quand je dis race, je parle de rapports sociaux de race, je le précise, il n'y a pas de naturalisation là-dedans, je précise pour tout le monde quand même, mais il y a quand même l'idée, il y a une forme de théorisation du sujet féministe autour de l'idée du travail domestique qui participe à fabriquer le « nous les femmes », « nous qui sommes sans passer les femmes », l'hymne du MLF que vous connaissez, l'idée du « nous les femmes » qui constitue un sujet politique à mettre en avant et à visibiliser en tant que tel. Il y a une forme, il y a l'idée de mettre en avant ce sujet politique malgré, justement, les disparités. Dans la troisième vague, à la fin des années 90, début des années 2000, il y a l'idée de questionner ça. Il y a l'idée de questionner ce « nous les femmes », ce sujet politique du « nous les femmes » qui, en définitive, en voulant mettre en avant une forme d'homogénéité, a exclu un bon paquet de femmes. Notamment des femmes racisées, mais aussi, par exemple, des femmes lesbiennes. Là, il y a une thèse qui est sortie il n'y a pas très longtemps qui revient un peu sur le mouvement féministe des années 70 et qui montre aussi, du coup, la place des femmes lesbiennes dans ce mouvement et comment il y a eu une forme de marginalisation qui s'est constituée. En tout cas, au tournant des années 2000, il y a cette idée de dire, en réalité, voilà, derrière ce « nous les femmes », il y a l'exclusion de tout un tas d'expériences des unes et des autres en fonction, justement, des oppressions, en fonction des rapports sociaux dans lesquels on se situe. Alors, ça se pose très fort au moment de la loi de 2004 sur le foulard, avec une islamophobie croissante depuis le début des années 80 et, du coup, qui se focalise sur les jeunes filles qui portent le foulard en 2004. Donc, il y a tout un tas de réflexions qui émergent autour du rapport entre sexisme et racisme à ce moment-là. Et puis, il y a aussi, du coup, des groupes qui, queer qui se constituent, trans-pédéguine qui se constituent, qui essayent de souligner aussi la diversité des expériences et, finalement, la bicatégorisation qu'on nous impose et l'idée que, voilà, il y aurait une fluidité des identités et qu'on ne peut ne pas être ni homme ni femme, mais qu'en définitive, voilà, il y a une fluidité des identités. C'est l'idée de la théorie queer. Alors, à ce moment-là, j'étais vraiment dans l'histoire des féminismes. Là, je vais peut-être faire la prof un peu davantage. Enfin, je faisais déjà peut-être un peu la prof, mais bon, bref. En tout cas, je vais vous donner une définition, c'est ça que je voulais dire. En gros, au même moment, alors, dans les années 80, 90, 2000, s'élabore l'idée du genre. Alors, en fait, ça existe déjà avant, l'idée du genre. Par exemple, pour ne n'est pas femme, on le devient, ça, c'est déjà l'idée du genre, voire le terme de genre, il existe déjà avant. Mais, en fait, ce qui se passe dans les années 80, en France, et dans les pays occidentaux, notamment, c'est que toute cette génération féministe qui émerge dans les années 60, 70, et qui, d'ailleurs, accède à l'université, ce qui n'était pas forcément le cas auparavant, se lance dans ce qu'on appellera aujourd'hui des études de genre, on n'appelait pas ça comme ça à l'époque, dans des recherches sur les femmes ou des recherches féministes, enfin, en gros, il y avait tout un débat sur est-ce qu'on fait une recherche féministe ou est-ce qu'on fait une recherche sur les femmes dans les années 80 en France, des sociologues, des historiennes, des anthropologues, etc., qui, du coup, vont aller revisiter l'histoire pour voir un peu la place des femmes dans l'histoire ou, voilà, faire des enquêtes de sociaux sur la division sexuée du travail, la place des femmes dans le monde du travail professionnel, le rapport à la famille, etc., etc. Et le genre s'élabore dans ce cadre-là. Alors, le genre par rapport aux femmes, il y a une différence, c'est-à-dire que déjà, le genre, ça ne concerne pas que les femmes, le genre, ça concerne aussi les hommes. Et d'ailleurs, on voit bien aujourd'hui qu'on a plein de recherches maintenant sur les masculinités et masculinités hégémoniques, masculinités subordonnées, etc., etc. Là, je vous donne cette définition de John Scott. Alors, dans le genre, il y a l'idée que ça ne concerne pas seulement les femmes, il y a l'idée qu'il y a des variations de normes de genre dans l'histoire et il y a l'idée qu'il y a un rapport de pouvoir, c'est-à-dire dans la définition même du genre, il y a un rapport de pouvoir. Cette définition de John Scott dit « Le genre est un élément constitutif des rapports sociaux fondés sur des différences perçues entre les sexes et le genre est une façon première de signifier des rapports de pouvoir. » Il me semble que cette définition est très courte mais elle dit l'essentiel. Elle dit l'idée que le genre, c'est une construction sociale, c'est-à-dire qu'on assigne des rôles aux uns, aux unes et aux autres et on assigne des rôles qui ne se valent pas. Et donc, il y a un rapport de pouvoir et il y a une hiérarchisation. Et alors souvent, quand je fais cours, parce que je fais aussi des cours sur ce sujet, pour lancer un peu la réflexion auprès des étudianteux, je leur montre des images de publicité du catalogue de Maisons du Monde où on a une petite fille qui attend son prince charmant dans sa chambre, rose, et ça c'est la pub pour la chambre des filles et la pub pour la chambre des garçons, c'est des trucs d'aventure, verts, et le garçon n'est pas dans sa chambre. Et du coup, je leur demande c'est quoi les deux grandes dichotomies que vous voyez dans ces images ? Là, on est sur les stéréotypes, on est uniquement sur le niveau image, discursif, représentation. En fait, ce qu'on voit sur ces images, c'est que la petite fille, elle est à l'intérieur et elle attend. Donc, elle est passive. Le petit garçon, il est à l'extérieur et il est actif. Et je leur dis, c'est quoi dans la société qui est mieux, à votre avis, c'est d'attendre passivement ou d'être à l'extérieur et actif ? Et là, on voit très bien que ce qui est valorisé dans notre société, c'est le fait d'être à l'extérieur et d'être actif. Et donc ça, c'est uniquement sur le niveau discursif et après, évidemment, derrière ça, il y a toute une construction matérielle qui est liée à l'histoire qui a fabriqué ces distinctions-là. Donc, ça ne se vaut pas. C'est-à-dire, même les stéréotypes ne se valent pas. Ce qui se rapporte au masculin vaut plus que ce qui se rapporte au féminin. Donc, il y a ces deux éléments, la construction sociale et l'idée du rapport de pouvoir. évidemment, ça se joue en interaction, c'est-à-dire les uns les unes et les autres ont interagi ensemble et on nous rappelle à l'ordre du genre de façon permanente, plus ou moins. Alors, il y a des choses qui se déconstruisent, heureusement. Et, donc, ça, c'est un premier niveau en interaction interindividuelle, évidemment, alimenté par les structures générales, mais ça se répercute en interaction et puis, ça s'articule à d'autres dominations. Donc, comme je le disais, on n'est jamais seulement homme ou femme, alors, avec mise en cause de cette bicatégorisation, mais on ne se situe jamais seulement sur un niveau qui se rapporte au genre. on est toujours inséré dans d'autres rapports sociaux, c'est-à-dire de classe, de race, de validisme, lié aux sexualités, lié à l'âge et j'en ai oublié, mais il y en a pas mal, je pense que j'en ai oublié, bon, bref. En tout cas, vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'on se situe, on est situé, tous, toutes ici, on est situé de différentes manières dans ces rapports sociaux et on peut être en position plus ou moins dominante en fonction du rapport social dont on parle. En tout cas, on ne peut pas envisager uniquement la question du genre parce que ça pose, ça peut justement nous conduire à tout un tas de problèmes et de discours complètement réactionnaires et on y reviendra tout à l'heure parce que ça fait partie aussi de ce qui se passe en ce moment. Il faut quand même que je fasse attention à l'heure. Voilà. Et donc, effectivement, ce que je disais, la théorie queer, en lien avec des contestations, alors en France mais aux Etats-Unis, aussi d'abord, dans un premier temps aux Etats-Unis, l'idée du queer, c'est bizarre, c'est le retournement du stigmate, c'est un grand classique des contestations féministes de justement retourner le stigmate et de s'appeler comme on nous insulte dans une volonté justement d'empowerment. Donc on a des textes qui sont publiés, qui théorisent et qui sont traduits aussi et qui sont traduits d'ailleurs très tardivement en France, par exemple, de l'anglais et ou d'ailleurs de l'espagnol et notamment Judith Butler. Alors, dans le même temps, donc je parlais tout à l'heure de 2004 et de la loi sur le foulard et du croisement entre sexisme et racisme. Alors à ce moment-là, en 2004, on ne parlait pas encore d'intersectionnalité. Justement, en France, ça n'avait pas été traduit. C'est arrivé beaucoup plus tard, plus tard en fait. Mais l'idée d'intersectionnalité, c'est justement cette idée qui est pareille comme la théorie queer, comme le queer qui est le produit de mouvements sociaux et qui a été forgée aux Etats-Unis par une juriste qui s'appelle Kimberley Crenshaw donc en 1989. Donc elle, elle le forge pour des raisons juridiques mais en réalité, l'idée, l'idée de l'intersectionnalité, l'idée du croisement des oppressions, du croisement des rapports sociaux, elle est bien antérieure et elle se pose dans le cadre des mouvements sociaux états-uniens et notamment du rapport entre les mouvements féministes qui sont portés par des femmes blanches de couche moyenne supérieure et les mouvements noirs pour les droits civiques contre la ségrégation raciale qui sont portés par des hommes noirs. et donc on a dans les années 60 des femmes noires qui ne se sentent pas représentées ni par les femmes blanches de couche moyenne supérieure ni par les hommes noirs. Et c'est ce qui va être appelé après, a posteriori, l'idée donc du black feminism. Alors, je vous mets, là je vous ai mis une référence absolument centrale dans cette élaboration-là, c'est Femmes race classe de Angela Davis qui explique très très bien par exemple, que, donc vous vous souvenez le mouvement féministe en France, mais c'est valable aussi aux Etats-Unis, il s'organise sur la base de groupes femmes qui partagent une expérience et qui se disent que finalement leurs expériences individuelles partagées, elles ne sont pas privées, elles sont politiques, le privé est politique. Bon, et bien aux Etats-Unis c'est pareil, sauf qu'on a un mouvement qui met en avant le droit à l'avortement et la contraception et on a des femmes noires qui du fait du racisme et de la ségrégation sont toujours victimes de stérilisation forcée. Alors, c'est pas parce qu'elles sont contre le droit à l'avortement et à la contraception, c'est juste que leur expérience à elles n'est pas prise en considération du tout par les féministes blanches de couche moyenne supérieure. Du fait du racisme, du fait du racisme. Et alors, dans les mouvements, dans les mouvements noirs, c'est ce qu'on appelle la division sexuée du travail militant. Alors, je ne vais pas y revenir aujourd'hui parce que je n'ai pas le temps, mais on aurait pu consacrer une séance entière à ce qui se passe dans les organisations. Mais voilà, la division sexuée du travail militant, c'est, vous savez, il y en a qui portent les seaux, qui collent, et il y en a qui interviennent en âgé. Bon, je pense que vous avez compris de qui je parle. Bon, ça, c'est valable, ça existe aussi dans le mouvement noir. Et c'est d'ailleurs explicité dans ce livre qui a été coordonné par Elsa Dorlin, Anthologie du Black Féminisme, où il y a plein de textes qui reviennent un peu sur ces questions, mais simplement pour dire qu'un des groupes qui se rapportent au Black Féminisme écrit, ce sont nos expériences et nos désillusions à l'intérieur de ces mouvements de libération, ainsi qu'à la périphérie de la gauche masculine blanche qui nous ont poussé à développer une politique qui soit antiraciste, à la différence de celle des féministes blanches, et antisexiste, à la différence de celle des hommes noirs et blancs. Donc, en gros, l'intersectionnalité, ça vient globalement de là, ça vient de ce mouvement social-là, et ensuite, c'est repris parce que ces questions-là, elles se posent aussi d'un point de vue juridique, elles se posent à la fin des années 80, dans un contexte étatsunien où il y a une racialisation du sexisme. Alors, racialisation du sexisme, c'est l'idée selon laquelle le sexisme et l'apanage des hommes racisés de classe populaire. Notez que, bon, on n'est pas très loin de ça, on pourra y revenir aussi juste après, à la fin, mais, en gros, l'idée de racialisation du sexisme, c'est une manière de se dédouaner et de dire, regardez, les sexistes, c'est eux, eux et nous, et notamment les non-blancs. Bon, et bien, des femmes noires victimes de violences du fait, par exemple, d'hommes noirs, dans un contexte de racialisation du sexisme et de ségrégation, ne parviennent pas, finalement, à exprimer ce qu'elles vivent parce qu'elles ne souhaitent pas que leur discours soit instrumentalisé pour, justement, aller en remettre une couche de racisme sur les hommes noirs. Donc, l'intersectionnalité, d'un point de vue juridique, alors, bon, voilà, moi, je ne suis pas juriste, alors, il ne va pas me poser des questions là-dessus, mais ça sert un peu à pointer ça du doigt dans, pour Kimberley Crenshaw à ce moment-là. Et, en fait, ce terme, il est ensuite réapproprié dans les études de genre, dans tout un tas de pays, et d'ailleurs, finalement, pas seulement les pays occidentaux, parce que, moi, je voyais bien, j'ai vécu en Argentine pendant tout un temps, et, en fait, c'était bien plus utilisé, bien plus approprié que nous, qu'en France, où ça commençait à peine à l'être, alors que là-bas, il y avait déjà toutes sortes de critiques de l'intersectionnalité et des élaborations différentes, etc., qui pouvaient être proposées. Donc, en réalité, c'est des questions qui, après, sont utilisées pour mieux comprendre, finalement, la réalité qu'on vit, la réalité vécue par les unes, les autres, et le croisement de ces oppressions et des rapports sociaux. Alors, là, après ce petit moment, on va dire, de définition, et, donc, j'ai fait l'histoire des féminismes, mais j'en suis un peu arrivée à tout un tas de questions qui sont peut-être plus actuelles. Je voulais quand même m'arrêter sur les relations conflictuelles, en fait, parce que ça, ça nous nourrit encore aujourd'hui et je pense que ça fait partie de notre construction en tant que militanteux, social, politique, syndicaliste, etc., et donc, c'est important aussi d'avoir un peu un éclairage sur le sujet. les féminismes ont eu des relations conflictuelles donc avec le mouvement ouvrier. Alors, pourquoi ça ? Donc, d'abord, des grands penseurs comme Marx ou Engels qui constituent un peu, on va dire, la base idéologique de notre manière d'envisager le monde, la société et peut-être la société future, notamment Engels dans l'origine de la famille, milieu du XIXe siècle, c'était il y a quand même très longtemps, mais c'est un peu la fabrication du mouvement ouvrier tel qu'on le connaît aujourd'hui, donc c'est pour ça que je m'y arrête. Alors, Engels, il montre, et ça, c'est tout à son honneur dans le contexte dans lequel on était, que l'oppression des femmes n'est pas naturelle. C'est-à-dire, il explique que, voilà, il y a une division de la société en classe et que dans le cadre de la division de cette société en classe, aux femmes, on a assigné la reproduction, aux hommes, on a assigné la production, et après, ce que lui, il fait, c'est qu'il subordonne la reproduction à la production, c'est-à-dire qu'il considère que ce qui est important à penser, pour penser aussi la classe, la classe ouvrière, c'est de penser la production. Et donc, il secondarise la reproduction, mais il a quand même le mérite de dire que ce n'est pas naturel et que ça s'est forgé dans l'histoire et qu'on a divisé les rôles dans l'organisation du travail et que ce qui se rapporte à la production, en fait, il ne le dit pas comme ça, mais c'est quand même une forme de travail, ce n'est pas naturel, en tout cas, ce n'est pas quelque chose de naturel. Donc, voilà, Engels y fait ça et après, du coup, sa conclusion, elle est de dire ce qu'il faut, donc dans l'origine de la famille, ce qu'il faut pour que les femmes soient émancipées, c'est qu'elles travaillent toutes professionnellement et c'est là qu'on obtiendra globalement la libération des femmes. Alors, vous notez que sur ça, il s'est un petit peu trompé, parce qu'on n'en est pas tout à fait là, alors même que, voilà, maintenant, je ne sais plus ce que c'est les taux d'activité, mais enfin, il y a quand même un taux d'activité très élevé pour les femmes, professionnelles, c'est-à-dire qu'il n'y a plus cette assignation aux domestiques qui pouvait encore y avoir au milieu du 19e, mais encore, ce n'était pas évident parce que dans les classes populaires, les femmes, elles étaient quand même obligées de travailler jusqu'à la naissance des enfants, puis une fois que leurs enfants avaient un certain âge, voire même des fois pendant qu'elles avaient des enfants en bas âge. Donc, en fait, c'était un projet, c'était porté par des économistes, c'était porté par des bourgeois, mais en réalité, dans les classes populaires, ce n'était pas vraiment la réalité des classes populaires. On avait quand même des femmes et des hommes qui travaillaient un peu partout. Bon, en tout cas, voilà, il y a ce projet chez Marx et Engels, on va dire, les deux, même si c'est Engels qui élabore le plus sur le sujet. Donc, il y a quand même une volonté d'égalité qui est présente, puisqu'il y a un projet d'égalité, l'idée qu'il faut que les femmes soient émancipées et présentes, mais voilà, ça passe par le travail professionnel, mais c'est un horizon d'attente. Et donc, dans le mouvement ouvrier, c'est un horizon d'attente, le fait qu'il y ait une égalité entre les femmes et les hommes. Cela dit, c'est un horizon d'attente, mais pas à n'importe quelle condition, puisque, et ça, ça fait débat, puisqu'à l'époque, dans le mouvement ouvrier, il y a une misogynie qui est très forte, il y a une volonté de subordination des femmes qui est très forte, et voilà, il y a des désaccords, par exemple, avec des penseurs comme Proudhon, qui sont totalement hostiles, qui pensent que les femmes sont des ménagères ou des courtisanes. Donc bon, il y a des débats, déjà quand même, à ce sujet, au milieu du 19e. Mais il y a cet horizon d'attente, et c'est ce qui produit, par exemple, des rencontres avec des féminismes, avec des féministes, le fait qu'il y ait une volonté de se battre pour le droit de vote, ce genre de choses, et puis, on en arrive ensuite, au début du 20e siècle, à l'idée qu'il y ait une journée internationale pour les droits des femmes qui soit instituée et qui deviendra le 8 mars. Alors là-dessus, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je vous invite, si vous le souhaitez, à lire cette note qu'on a écrite avec des camarades de la VOECI sur le 8 mars, hier et aujourd'hui, pour montrer un peu, justement, comment ça s'est élaboré cette journée et à quoi elle servait, etc. Bon, alors, il y a tout ça, mais il y a des réticences profondes, des réticences profondes, puisque des ouvriers, par exemple, syndicalistes peinent à envisager dans leur quotidien que leurs femmes le soient aussi et d'ailleurs, elles le sont très très peu. La plupart, donc à ce moment-là, les femmes peuvent se syndiquer, doivent avoir l'autorisation de leur mari pour se syndiquer jusqu'en 1920. C'est seulement en 1920 qu'elles peuvent se syndiquer sans l'autorisation de leur mari. D'ailleurs, on a beaucoup, parmi les femmes syndicalistes, des veuves ou des célibataires, parce que du coup, il y a quand même une volonté de, enfin, le syndicalisme, le fait d'être à l'extérieur, le fait de faire de la politique, ça c'est l'idée des sphères séparées, mais c'est l'apanage des hommes. Donc ça, déjà, quotidiennement, ça pose cette question, mais surtout, même du point de vue des luttes, il y a l'idée que le travail des femmes, ça tire les salaires vers le bas, puisque les femmes sont moins pillées que les hommes, il y a un abattement sur les salaires, et donc, que les femmes travaillent, il y a cette hantise d'être moins rémunérées, il y a l'idée que, globalement, le féminisme divise la classe ouvrière, c'est-à-dire que le féminisme s'est porté par des bourgeoises, des parisiennes, et ça divise la classe, il ne faut pas mettre ça en question, en fait, il ne faut pas mettre l'oppression des femmes en question ou la domination masculine, bon, là, c'est anachronique, encore une fois, mais en question, parce que ça divise la classe, il faut qu'on soit tous, toutes ensemble pour lutter, justement, contre la bourgeoisie, et puis, en fait, surtout, en relation avec ça, l'égalité, c'est un horizon d'attente, mais ce n'est pas une priorité, ce n'est pas une priorité aussi parce que ce n'est pas porté, c'est-à-dire que vous avez peut-être vu, et si vous ne l'avez pas vu, ce film qui s'appelle Mélancolie ouvrière qui est tiré d'un livre de Michel Perrault où on a Lucie Beau, une ouvrière de Vizil de la Soie qui se retrouve à un congrès syndical, c'est la seule meuf, enfin, elle est toute seule, et donc, du coup, quand on est sur des organisations syndicales et politiques qui sont dirigées uniquement par des hommes, l'expérience des hommes n'est pas celle de Fête des Femmes et du coup, la revendication, elle n'est pas portée, et c'est le cas, par exemple, et ça, c'est très fort, en 1936, on est dans une période de grève de masse, front populaire, etc., à ce moment-là, alors évidemment, en 1936, grande victoire, les conventions collectives qui existaient un peu, mais il y a une institutionnalisation des conventions collectives en 1936, sauf que du point de vue des femmes, les conventions collectives, c'est l'institutionnalisation de l'abattement des salaires, c'est-à-dire de 10%, parce que de fait, dans ces négociations, il y a Martha Derumeau, qui est une ouvrière du Nord, qui était présente à un bout de négociation, mais pas toutes, et de fait, les revendications des femmes impliquées dans le Front populaire, qui occupent, qui sont là, dans les grands magasins, etc., en fait, tout ça, ça a été secondarisé parce qu'elles n'étaient pas là dans les négo, en fait, et parce que de fait, elles ne sont pas là dans la direction des syndicats, et donc du coup, la préoccupation, finalement, elle est secondarisée. Donc, voilà, globalement, il y a un peu tout ça qui pèse dans les relations entre féminisme et mouvement ouvrier. Alors, je vais insister maintenant sur la question, donc il faut que je me dépêche, en fait, je ne sais pas du tout, excusez-moi, parce que je m'emballe, mais bon, sur la question du travail, et parce que ça me paraît vraiment essentiel de revenir sur ce point. Donc, quand je parle déjà de travail, moi, je fais attention à parler du coup du travail professionnel et du travail domestique, c'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle la division sexuée du travail, ça, c'est une conceptualisation qui a été élaborée par la sociologue Daniel Kergoat au début des années 80, qui explique qu'il y a une division sexuée, c'est-à-dire qu'aux femmes, enfin, qu'il y a un principe de hiérarchisation et donc de hiérarchisation et séparation. C'est l'idée de la division sexuée. Donc séparation, c'est le fait que tendanciellement, les hommes et les femmes ne font pas les mêmes métiers et c'est encore valable, c'est encore valable y compris dans l'orientation scolaire, y compris, d'autant plus encore avec la réforme récente du bac, pour les personnes qui suivent ces questions. Donc séparation, tendanciellement, les hommes et les femmes ne font pas les mêmes métiers et quand ils sont dans les mêmes secteurs, hiérarchisation, c'est-à-dire que les femmes sont en plus belle de la hiérarchie et peinent à être pronus, monter, etc. Ça, c'est l'idée de la division sexuée du travail. Alors, il y a des politiques qui, justement, ont essayé de mettre en avant l'idée de l'égalité professionnelle. Alors, on les compte plus, ces politiques. Elles ont changé et ça, c'est très intéressant parce qu'au départ, elles étaient sur à travail égal, salaire égal et en réalité, comme les hommes et les femmes ne faisaient pas les mêmes métiers, on s'est dit, en fait, il faut dire à travail de valeur égal, salaire égal et puis après, on a parlé d'égalité professionnelle. On s'est dit, bon, en fait, il faut qu'elles soient embauchées, il faut qu'elles soient promues, il faut qu'elles soient formées. Donc, on a intégré tout un tas d'éléments aux politiques publiques qui ont été élaborées et puis après, on a commencé à arrêter de se préoccuper des classes populaires et on a été hyper fiers de dire que dans les CA des entreprises du CAC 40, on a atteint la parité. Donc, voilà. Et puis après, on a été fiers de dire que dans les CA des entreprises du CAC 40, maintenant, il y a la parité. C'est-à-dire que du coup, on fait des politiques qui concernent bien davantage les femmes de couche moyenne supérieure et globalement, c'est aussi pour ça qu'on en est toujours à ce gap de salaire de 24%. Pourquoi ? En définitive, et là, moi, je vais le dire assez franchement, dans une période néolibérale avec la mise en place du temps partiel, la mise en place de la précarité, de CDD, etc., etc., en fait, on ne peut pas atteindre l'égalité professionnelle, c'est impossible puisque de fait, on a construit des métiers très peu rémunérés ou autre chose n'est pas possible où les AESH, par exemple, elles ne peuvent pas travailler à temps complet, ce n'est pas possible, elles ne peuvent pas gagner plus de 800 euros par mois. Donc voilà, il y a un moment où c'est l'organisation du travail en général et l'organisation néolibérale qui va fondamentalement à l'encontre de l'égalité professionnelle. Alors oui, on peut dire dans les CA des entreprises du CAC 40, on a la parité, très bien, mais on n'a strictement rien changé, on a juste fait un peu de com et des faits d'annonce. Et là, du coup, j'en arrive à la discussion de l'été, je ne sais pas si vous l'avez vu mais je trouvais que c'était fun quand même d'y faire référence à Barbie. Alors, je ne vais pas rentrer dans la discussion sur est-ce que Barbie est féministe ou pas mais justement, ce qui me frappe dans Barbie, c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est du féminisme néolibéral, c'est-à-dire qu'on a des chirurgiennes, on a des présidentes, on a des avocates mais moi, je ne vois personne faire le ménage, je ne vois personne s'occuper de personnes âgées, je ne vois personne s'occuper des enfants, je ne vois personne. En fait, comment le monde de Barbie fait pour fonctionner ? Franchement, moi, je me demande bien et voilà, en tout cas, d'un point de vue de classe, on est vraiment dans une logique féministe néolibérale comme promue qui est aujourd'hui très promue y compris dans les milieux cadres, etc., qui va dans la logique d'être un homme comme un autre, c'est-à-dire non pas faire comme le faisaient les féministes dans les années 70, c'est-à-dire reposer l'organisation du travail et dire regardez, il y a du travail domestique, il faut changer, il faut socialiser, il faut mettre en place des services publics, etc. Ça, c'était ultra subversif et c'était très puissant mais finalement, ça a été récupéré et du coup, ça a été la femme des années 80, la working girl, l'exécutive woman qui se fond dans le moule des hommes et là, je parle de certaines femmes et en fait, d'une minorité de femmes et ça, c'est vraiment comme ça et Barbie, à mon avis, ça va dans ce sens-là en définitive puisque ça repose et ça repose sur le fait que les femmes de classe populaire, etc., assument finalement tout le travail reproductif, sous-rémunérée, déqualifiée, etc. Bon. Voilà. Donc, je vais terminer parce qu'en fait, j'ai vraiment parlé plus longtemps que ce que je croyais et je voulais vraiment parler de la contestation féministe en cours. Donc, il y a peut-être des choses que... Bon, on en parlera après. Oui, alors, donc, on est dans une période, comme je le disais, depuis le milieu des années 2010 d'effervescence féministe à l'échelle planétaire. Donc, il y a évidemment eu MeToo mais pas que, en fait. Il y a toute la vague MeToo et toute la contestation, notamment latino-américaine, des féminicides avec Niouna Menos et ce mouvement de masse qui s'en est suivi. Mais il y a aussi, par exemple, en Suisse, des mobilisations qui se rapportent davantage à la question de l'égalité professionnelle ou même, d'ailleurs, en Argentine, une mobilisation qui a été d'ailleurs victorieuse pour le droit à l'avortement. Tout un tas, finalement, de revendications qui émergent dans cette contestation féministe. et qui ne sont pas les mêmes, en fait, en fonction des pays et des élaborations aussi qui vont assez loin et qui mettent aussi en question le capitalisme, le néolibéralisme, par exemple, dans les contestations, on va dire, éco-féministes, même si elles ne se revendiquent pas comme ça, de féministes latino-américaines, notamment des peuples originaires qui s'organisent, justement, contre l'extractivisme et qui, du coup, dans leur contestation féministe, même si elles ne se revendiquent pas comme féministes, mettent en question, finalement, un système économique, le néolibéralisme et, du coup, éventuellement, le capitalisme derrière ça et le colonialisme aussi. Bref. En tout cas, toute forme de contestation dans plein de pays dans le monde avec des actrices mobilisées diverses et qui s'organisent différemment, c'est-à-dire des groupes, par exemple, non mixtes, avec toute forme de non-mixité ou de non-mixité choisie qui se structurent dans les mouvements féministes et qui mettent en avant aussi une approche intersectionnelle. Alors là, voilà, je fais référence à un livre qu'on a coordonné avec Pauline Delage qui s'appelle Féminisme dans le monde où, justement, on a fait des entretiens avec des militantes féministes d'un certain nombre de pays pour rendre compte, finalement, de l'aspect multiforme de la dynamique en cours. Ce qu'on constate aussi, c'est que cette nouvelle vague féministe, cette nouvelle dynamique féministe, elle reconfigure l'ensemble des mouvements sociaux et ça a été encore le cas en France cette année dans la contestation de la réforme des retraites où c'est des contestations, par exemple, contre une réforme des retraites ou le Irak en Algérie ou, pareil, j'ai parlé du paquet à sceaux, par exemple, en Équateur ou des contestations qui sont anti-autoritaires, anti-néolibérales dans lesquelles il y a une expression féministe qui émerge. C'est aussi valable pour les contestations écologistes où il y a une articulation avec des questions féministes ou même, d'ailleurs, des contestations anti-racistes. Donc, voilà, une dynamique multiforme de toutes sortes de manières et aussi en termes de mode d'action. En termes de mode d'action, on a vu les flashmob. Vous vous souvenez peut-être de cette flashmob la Stasis, le violador S2, qui a fait complètement le tour du monde et qui a été ensuite, qui a donné l'idée des rosies, en fait, qui, c'était en novembre et en décembre 2019, on a ensuite les rosies qui ont élaboré justement leur flashmob. Donc, des nouveaux modes d'action type flashmob, type déguisement, une effervescence créative aussi dans le cadre de cette contestation. et la question de la grève féministe. Et donc là, le retour, finalement, du travail et du travail domestique et du travail domestique non rémunéré dans la contestation féministe d'un point de vue central. Le retour, alors, en fait, évidemment, il y a plein de féministes qui ont continué dans les années 80, à mettre en avant cette question du travail domestique non rémunéré, mais là, je parle à un autre niveau, à une échelle plus massive, c'est-à-dire une contestation féministe qui dit, à un moment donné, en fait, si on arrête, tout s'arrête. Voilà. Donc, ça, ça a été le cas en Argentine, ça a été le cas dans l'État espagnol, ça a été le cas en Belgique, ça a été le cas en Suisse où on a une grève féministe qui a, en 2019, explosé, même toutes les prévisions de toutes les militantes féministes suisses, qui étaient juste hallucinantes, et donc, des contestations féministes qui s'appuient sur l'idée de la grève, qui s'appuient sur l'idée d'arrêter le travail non rémunéré dans la famille et d'arrêter le travail professionnel le 8 mars ou le 14 juin en Suisse, ça dépend des dates, en tout cas, qui remet centralement la question du travail au cœur de la contestation féministe. Et alors, en France, cette question de la grève féministe, elle a été, elle commence vraiment à arriver, alors elle est d'abord reprise à Toulouse par le collectif Tout en grève 31 et puis ensuite, il y a eu des collectifs au niveau national, on arrête toutes, et puis d'autres, tout un tas d'autres collectifs dans cette effervescence féministe qu'on connaît partout, on la connaît aussi en France, on a eu plein de mobilisations, vous avez, je ne vais pas refaire tout le détail depuis 5 ans, mais il y a quand même une effervescence aussi en France qu'on voit dans toute forme de mouvements sociaux, mais y compris sur les questions des manifestations massives le 25 novembre, des manifestations le 7 mars, enfin bon, plein de mobilisations, et cette grève féministe qui peine, qui peine en fait, à être en tout cas, qui ne réunit pas 2 millions de personnes, comme dans d'autres pays, et alors même que, voilà, les organisations syndicales de transformation sociale aujourd'hui appellent à la grève féministe, donc voilà, Sud, Solidaires, CGT, FSU, appellent à la grève féministe, et pourtant, et pourtant, on peine à avancer. Alors là-dessus, moi je voulais vraiment un peu insister, parce que ça me paraît vraiment essentiel, surtout après la contestation d'ampleur qu'on a vécu, moi je me demande pourquoi est-ce que quand on met le pays à l'arrêt le 7 mars, vous vous souvenez, on a eu un mois pour mettre le pays à l'arrêt, pourquoi est-ce que le 8 mars, c'est pas la déferlante ? Et donc, évidemment, cette année, la contestation féministe, elle a été beaucoup plus forte dans la mobilisation contre la réforme des retraites que toutes les années antérieures, et il y a eu une montée en puissance entre 2003, 2010, 2019, voilà, là il y avait des rosies partout, des pink blocs, une saturation de l'espace médiatique sur ces questions, des actions qui étaient menées, et d'ailleurs, trois fois plus de rassemblements que l'année dernière, le 8 mars, trois fois plus, c'est quand même bon, énorme, mais, en gros, ça n'a pas été considéré, le 8 mars, la grève féministe comme un secteur stratégique qui pourrait peut-être permettre un élargissement du mouvement, c'est-à-dire qu'il y avait l'idée pour élargir ce mouvement, pour gagner, il faut des cheminots, il faut la pétrochimie, il faut les raffineries, il faut des bastions masculins, bon, moi je crois, et je vraiment le pose maintenant, qu'il faut se poser cette question des secteurs stratégiques et sur quoi il repose et sur quoi justement il repose, y compris dans notre imaginaire, je pense que si aujourd'hui on arrête le travail non rémunéré dans la famille et tous les métiers d'éduquerre, et bien on va sacrément paralyser le pays, c'est-à-dire on arrête de nettoyer les EHPAD et les hôpitaux, on arrête d'ailleurs d'être aide-soignante, on arrête d'être infirmière, alors je sais bien il y a du service minimum, je sais très bien que tout ça se pose et une vraie réflexion stratégique à avoir, mais si on dit on arrête de travailler dans tous ces secteurs-là et en même temps on arrête le travail domestique non rémunéré le 8 mars, franchement, je pense que les raffineries aujourd'hui, pour que ça paralyse une entreprise, il faut trois semaines parce qu'il y a des réserves, en fait. En moins de trois semaines, à mon avis, là, on a tous toutes gagné. Et je pense que et je pense que ça repose cette idée-là, ce problème-là, il repose sur l'idée que dans la tête de plein de gens encore aujourd'hui, la grève féministe, c'est un truc de meuf, une minorité de genre, genre, on s'en fout, en fait, c'est secondaire et ça renvoie à tout ce que je disais avant sur le mouvement ouvrier, l'histoire du mouvement ouvrier, les rapports entre féminisme et mouvement ouvrier, le féminisme, ça divise, etc. Je crois qu'il faut sortir de ça et essayer de se dire que peut-être que cette initiative peut nous permettre de gagner. D'autant que, et je vais m'arrêter là, mais je ne vais pas détailler parce que comme ça, on aura quand même au moins 25 minutes pour discuter. D'autant qu'on est dans une période de panique morale très forte, de backlash. Alors, backlash, c'est l'idée de retour de bâton comme si, en fait, il n'y avait pas eu de réaction. Du coup, moi, j'ai un peu du mal à l'utiliser parce que j'ai l'impression qu'il y a une forme de backlash permanent. Mais bon, bref, en tout cas, il y a... Hein ? Oui, oui, tout à fait. je l'ai dit. Mais ce que je veux dire, c'est l'idée de retour de bâton. C'est un peu comme s'il y avait eu un moment où, globalement, c'était nous et après, on se prend un retour de bâton. Et là, en fait, moi, j'ai l'impression qu'il y a une forme de confrontation qui monte. je veux dire, c'est pas comme s'il n'y avait pas eu la manif pour tous, touche pas à mes stéréotypes, etc., etc., etc. Et donc, on est dans une période où la panique morale est très, très forte. La panique morale est forte parce que la remise en question, elle est profonde. Donc, la dynamique féministe, elle est puissante. Les rassemblements, Darmanin, machin, tout ça, Dupont-Moretti, vous vous souvenez, juste après le Covid, c'était quoi les rassemblements ? C'était antiraciste, c'était féministe ? En fait, il y a quelque chose de très fort qui joue dans la société. Au niveau, du point de vue des jeunes, au collège, au lycée, moi, je suis formatrice dans les nouvelles IUFM, je forme des enseignantes, donc je sais bien ce qui se passe dans les établissements scolaires. Dans les collèges et les lycées, la mise en cause de la bicatégorisation, elle est très forte. On a des élèves qui, aujourd'hui, font des coming-out trans, etc., en tout cas, pour lesquels c'est complètement évident cette question. Donc on a une panique morale très, très, très forte et une offensive, du coup, réactionnaire qui se traduit par de la répression, évidemment. On a vu, là, dans la mobilisation contre la réforme des retraites, on avait le délit d'intention des colleuses qui étaient réprimées, même pas dans les manifs, je veux dire, la veille, enfin, bref, de la répression, évidemment. une récupération du discours et ça, je pense que c'est très important. C'est pour ça que j'ai intitulé ma slide « Les nouvelles femmes de droite ». Je vous invite, du coup, à écouter ce podcast sur Spectre avec, donc, Magali De La Souda qui a travaillé, justement, sur les nouvelles femmes de droite, les nouveaux groupes qui se disent féministes de droite, d'extrême droite, que vous connaissez sans doute peut-être dans vos villes, Némésis, etc. Ouais, je vais m'arrêter, j'ai quasiment terminé. Ah ouais ? Alors, c'est la plateforme Spectre et c'est Magali De La Souda et Hugo Paletta et ça s'appelle, le nom du podcast, c'est « Minuit dans le siècle ». « Minuit dans le siècle » et c'est sur Spectre. Mais si vous faites « Magali De La Souda » « D-E-L-E-D-E-S-U-D-A-S-U-D-A » Spectre, vous tomberez dessus directement sur Google. Mais du coup, elle résume un peu ce qu'elle a écrit dans son livre qui s'appelle « Les nouvelles femmes de droite » dans ce podcast et du coup, une reconfiguration de discours qui sont profondément racistes. Et tout à l'heure, je parlais de racialisation du sexisme et aussi d'ailleurs profondément contre l'idée de la mise en cause de la bicatégorisation. Voilà, c'est-à-dire profondément naturalisant en fait. On a aujourd'hui sur cette question de racialisation du sexisme des politiques qui se développent qu'on appelle « fémonationalistes » c'est-à-dire qui s'appuient sur un discours de l'égalité du point de vue du genre pour justement stigmatiser certaines populations notamment musulmanes, notamment non-blanches. Là, je vous ai mis une définition mais peut-être que vous n'y voyez rien du coup. Excusez-moi, je n'avais pas vraiment réfléchi que vous n'y verriez peut-être rien. Mais en gros, l'idée de fémonationalisme s'est raccourci pour nationalisme féministe et fémo-cratique. Le fémonationalisme fait autant référence à l'exploitation des thèmes féministes par les nationalistes et les néolibéraux dans les campagnes anti-islam mais aussi comme je le montrerai alors ça je vous dirai après mais qu'à la participation de certaines féministes et fémo-crates dans la stigmatisation des hommes musulmans en vertu de l'égalité de genre. Donc là, en gros, je cite la définition de Sarah Faris F-A-R-I-S qui a écrit un livre qui s'appelle Au nom des femmes qui développe un peu sur ces politiques fémonationalistes qui sont menées justement qui, au nom des femmes au nom de l'égalité finalement stigmatisent des populations et donc musulmanes et ou non blanches. Donc ça, ça fait partie justement de l'offensive réactionnaire en cours et bien sûr soit offensive réactionnaire elle est également transphobe puisque là, donc vous aviez suivi peut-être l'année dernière toute la campagne qu'il y avait eu contre le planning familial mais c'est pas seulement une campagne avec des shitstorms c'est aussi des menaces dans un contexte qu'on connaît de créer des subventions au planning familial du fait justement de cet accompagnement aux personnes trans donc des campagnes transphobes aussi qui sont régulièrement menées donc de la répression une récupération du discours et le fait d'être vigilanteux autour de cette récupération et de manière générale une offensive qui est liée du coup à une panique morale qui est liée justement à cette puissante contestation et donc moi j'aurais tendance à dire que du coup il faut qu'on aille plus loin et c'est pour ça que je posais cette question stratégique sur le 7-8 mars en vue peut-être de l'année prochaine en vue d'ailleurs des réflexions qu'il faut qu'on mène aussi sur les dix métiers du lien et des lois je sais qu'il y a plein de lois qui sont proposées par l'AFI sur le sujet il y a tout un tas de questions qui sont mises en avant mais je pense qu'il faut qu'on aille encore plus loin pour aussi organiser justement cette grève j'ai appris récemment que d'ailleurs dans l'état espagnol le 30 novembre il y avait une grève des métiers alors je ne sais pas comment il l'appelle du lien ou du care ou cuidado je ne sais pas trop comment c'est dit mais en gros ces questions-là elles se posent aussi dans d'autres pays voilà prenons aussi exemple un peu sur ça et je pense qu'on a enfin on peut toutes gagner en fait dans cette dynamique féministe si justement on en finit aussi avec un certain de préjugés de stéréotypes et de tout un tas d'éléments que j'évoquais voilà je vais m'arrêter là j'ai été plus longue que prévu je suis désolée merci pour la présentation ma question en fait elle rebondit un peu sur ce que vous disiez en fait moi j'aimerais je ne sais pas si vous avez des pistes de préjugés pourquoi la France traîne des cas de fer par rapport à ça moi j'ai vécu longtemps au Canada au Canada on a un gouvernement de droite aussi on a des libéraux au pouvoir et pourtant on est capable d'accepter j'ai été à l'université on parle d'intersectionnalité il y a 10 ans déjà dans les cours universitaires on n'a pas de problème à avoir des réunions non mixtes on n'est pas en train de tracher les femmes en burkini pourquoi est-ce qu'en France on traîne à ce point-là des cas de fer pour surtout pas évoluer sur tous ces enjeux-là en fait la CGT vous crête un stylo avec plaisir non juste par rapport à la question de la grève féministe ça fait plusieurs années que ça prend pas mal d'ampleur en 2022 en tout cas sur la région parisienne c'était assez impressionnant mais juste pour éclairer cette question quand même c'est que toutes les soignantes je vais parler aux féminins tant pis qui travaillent notamment dans les établissements publics ou qui sont liés aux établissements publics par des conventions elles ont pas le droit de se mettre en grève comme elles veulent moi je passe mon temps à faire la danse du ventre pour me mettre en grève moi sur mon hôpital parce que on est assigné s'ils estiment qu'on n'est pas assez on est assigné et juste pour illustrer mon propos sur mon hôpital dans le service d'endoscopie il y a une très grande majorité des infirmières qui se sont mises en grève ils ont rien trouvé de mieux que de rappeler les absentes et d'assigner celles qui voulaient se foutre en grève c'est la première fois que le service il a tourné à plus qu'à plein le 31 janvier depuis genre 4 ans ou 5 ans donc ce que je veux dire c'est qu'ils ont des dispositions aussi pour nous casser les ovaires modèle géant qui font aussi que dans les métiers éduquaires et bien c'est chaud patate de se mobiliser de ce point de vue voilà si ça peut éclairer est-ce qu'il y a d'autres questions merci vous m'entendez est-ce que vous avez volontairement exclut la question de la sexualité de votre présentation parce que c'est extrêmement important pour ce qui est des questions de genre je ne parle pas du transgenre ou de ça mais on peut en parler de tout mais bon la sexualité en tant que mode d'oppression des femmes alors c'est vrai qu'il y a eu le me too mais je remarque maintenant chez les jeunes femmes une tendance à ne plus vouloir du tout avoir de rapports sexuels du tout elles prônent nos sexes vous l'avez sûrement lu dans des articles ça sort en ce moment c'est nos sexes comme ça on ne sera pas embêté c'est pas des lesbiennes ou des femmes qui choisissent un autre mode de sexualité c'est des femmes qui disent nos sexes la meilleure des choses c'est d'avoir un ami un ami de coeur un vrai ami mais on ne couche pas et ça je voudrais savoir c'est une forme elle pense à faire quelque chose de très féministe de très féministe bien sûr puisqu'elle refuse le sexe aux hommes mais je ne sais pas si c'est pas ça me met un peu dans le malaise et j'aimerais bien que si vous avez une opinion vous puissiez nous aider Merci alors moi j'ai vu l'heure qu'il est je ne vais pas être trop longue mais moi je suis en désaccord sur un certain nombre de vos analyses mais il y en a une sur laquelle j'aurais bien aimé effectivement commenter et j'ai une question donc très rapidement je pense qu'effectivement dans le cadre de la lutte contre la réforme des retraites on a trouvé à l'intérieur de ces mouvements et à l'intérieur de toutes ces revendications on a trouvé du lien évident avec la condition de travail des femmes quelle qu'elle soit enfin je veux dire c'était devenu évident et c'était en même temps très popularisé donc je pense que ça a aussi aidé à ce que les femmes se retrouvent dans cette dynamique et ce qu'on ne retrouvera pas forcément s'il n'y a pas une grande mobilisation autour d'un sujet de société aussi fort que celui des retraites qui pose évidemment toutes les questions d'égalité des salaires etc. voilà donc ça c'était j'aurais bien aimé qu'on approfondisse là-dessus et j'ai moi une question qui me taraude quand je vous écoute c'est que je me dis que j'ai pas tout compris et en tout cas on aura pas le temps sûrement de l'évoquer mais de la contradiction qui moi m'a sauté aux yeux en vous écoutant entre la fluidité des identités et le combat féministe voilà je pense que je sais pas trop comment on peut être pour la fluidité des identités sans porter atteinte au combat féministe au sens où moi je suis maintenant vieille et j'ai commencé ma vie militante avec la lutte pour l'avortement et la contraception et donc pour moi il peut pas y avoir de fluidité d'identité qui ne porte atteinte au combat des féminismes voilà oui merci j'aimerais vous poser une question qui est un peu à la marge dans les années 70 il y a eu effectivement un très fort mouvement de contestation de la société du patriarcat et quand le MLF s'est développé de mémoire il y avait une dénommée Antoinette Fouck qui avait lancé le MLF qui était psychanalyste et qui avait remis en cause y compris le modèle de la constitution de la personnalité telle que la psychanalyse le voyait en particulier à travers Freud et à travers l'Oedipe et il y avait eu à ce moment là un mouvement l'anti-Oedipe qui s'était développé et je voudrais savoir si j'ai pas suivi l'affaire et j'aimerais savoir si par rapport à ça vous avez des infos savoir ce qui est devenu comment ça a évolué sur ce plan théorique là une autre question très rapidement que je voudrais vous poser c'est sur l'exemple de ce qui s'est développé au moment du MLAC et du planning familial où on a vu effectivement les revendications féministes qui étaient largement reprises dans la société est-ce que c'est pas aussi un modèle pour penser l'avenir du mouvement féministe merci oui bon alors quelques points alors pourquoi en France je pense que c'est vraiment aussi à mettre sur le compte de l'histoire du mouvement ouvrier français de la construction de tout l'imaginaire universaliste aussi qui était du coup considéré peut-être comme homogénéisant enfin en gros toute une construction sociale et historique qui fait que il y a ces débats là ici alors que alors que voilà d'ailleurs ils sont regardés d'ailleurs de manière assez hallucinante sur l'action du foulard par exemple dans plein d'autres pays quand il y a des polémiques sur le foulard il y a une incompréhension qui est quand même assez forte de cette islamophobie croissante donc je pense que bon il y a c'est difficile en fait de répondre à cette question comme tu t'imagines on peut se tutoyer quand même vous pouvez me tutoyer aussi donc il y a plein d'éléments en fait qui peuvent expliquer ça qui peuvent participer après je pense que c'est quand même aussi des questions la racialisation du sexisme c'est pas seulement en France enfin je pense qu'il y a aussi d'autres pays où il y a des offensives qui sont très fortes racistes et enfin et même s'il y a une circulation et une appropriation de certaines questions je suis pas certaine que enfin je pense je sais aussi que ces questions elles se posent elles se posent ailleurs voilà ce que je pourrais dire mais bon c'est pas simple sur la question des soignantes et du droit de grève en fait je sais bien c'est pour ça que je disais qu'il y avait un service minimum etc mais je pense qu'en fait il faut qu'on y réfléchisse là je le pose pour l'ouvrir la question en réalité et je me demande si ce serait pas mieux mais je sais pas trop par exemple les personnes qui font comme ils ont sous-traité le nettoyage dans les hôpitaux j'imagine que chez Honnête etc en revanche elles ont le droit de grève et donc par exemple si elles ne nettoient pas à un moment donné ça paralyse quand même pas mal je crois enfin bon je sais pas mais en tout cas c'est des questions qui sont on peut les contourner on peut réfléchir à la manière dont on pourrait en tout cas moi ce que je dis c'est que j'ai pas la solution j'appelle juste à essayer de réfléchir à ça à voir comment on contourne enfin en dialogue avec des syndicalistes bien sûr évidemment mais je sais bien que vous êtes réquisitionnés oui je sais oui je sais je sais je sais je sais je sais mais du coup c'est un travail aussi à effectuer auprès de ces secteurs là c'est pas par exemple juste après quand elles n'avaient pas eu la prime covid par exemple je sais qu'au CHU de Nantes il y avait eu des grèves de femmes de ménage dans l'hôpital pour obtenir la prime covid il y en a eu il y en a de plus en plus bref en tout cas voilà je pense que c'est des questions qui sont importantes à avoir en tête dans la prochaine période quand on réfléchit justement à tous ces métiers là et en fait à la capacité qu'on peut avoir y compris dans l'éducation à bloquer le pays et après je sais aussi que ça génère une forme de culpabilisation propre qui n'est pas forcément la même je sais très bien en fait qui pèse aussi dans le fait de s'arrêter alors sur les questions de sexualité en fait comme je le disais je ne peux pas tout aborder alors effectivement j'aurais pu je peux tout à fait l'intégrer parce que ça fait partie de la construction de l'oppression que l'hétérosexualité la famille et du coup la stigmatisation enfin bien sûr évidemment mais je suis tout à fait d'accord c'est juste que en fait peut-être je pourrais rajouter une ou deux phrases j'ai essayé de parler un peu à certains moments de sexualité mais peu mais je suis tout à fait d'accord sur le fait que ça évidemment ça fait partie de l'organisation du patriarcat que que l'hétérosexisme etc et alors après sur le no sexe des jeunes je ne sais pas trop mais bon voilà en tout cas je pense qu'effectivement il y a des réflexions aujourd'hui sur ces questions qui sont enfin voilà il y a aussi pas mal de réflexions sur ces questions de la jeunesse mais je ne sais pas s'il y a d'autres gens qui veulent répondre n'hésitez pas sur la question des retraites je suis tout à fait d'accord avec ce que vous disiez je pense qu'effectivement cette année la question des retraites ça a été une occasion de remettre aussi la question du travail et de remettre aussi la question justement des carrières H&E de remettre la question du travail domestique au coeur de la polémique des disparités des 40% d'inégalités et effectivement de manière beaucoup plus forte encore qu'en 2019 alors que déjà en 2019 ils avaient arrêté leur slide de présentation sur les effets bénéfiques de la retraite par points sur les femmes parce qu'ils se rendaient bien compte qu'il fallait qu'ils arrêtent et là ils n'ont même pas essayé en fait c'est à dire que bon voilà donc effectivement ça révèle cette contestation et alors sur le dernier point et bien je pense que dans quelle mesure il n'y a pas une contradiction entre fluidité et désidentité et combat féministe moi je pense que non justement pas du tout je ne vois pas du tout où elle est la contradiction je pense que le combat féministe justement il est nourri du système de genre qu'il y a une disparité d'expression du point de vue du genre et que du coup ça s'articule et d'ailleurs il y a des courants transféministes qui mettent en avant aussi cette question qui sont éminemment féministes je ne vois pas du tout en fait où est la contradiction entre les deux c'est à dire ça voudrait dire qu'il y aurait un seul modèle de femme dans lequel il faudrait qu'est-ce que ça veut dire en fait le fait de dire je ne sais pas en fait qu'est-ce que ça veut dire le fait de dire il y a une contradiction entre fluidité des identités et combat féministe je pense que ça fait partie aussi des discussions évidemment qu'il peut y avoir dans le mouvement aujourd'hui mais de fait c'est alimenté par un système de genre de fait d'ailleurs quand on travaille vraiment sur les questions je pense par exemple trans on s'aperçoit on s'aperçoit que les femmes trans elles vivent une oppression patriarcale en plus de la transphobie qui s'articule et d'ailleurs c'est pour ça qu'elles élaborent des questions transféministes et les hommes trans aussi mais d'une autre manière du fait de justement leur assignation à la naissance en fait du coup je pense que le combat féministe il est éminemment complètement enfin compatible et d'ailleurs il est enrichi par le combat queer trans qui est en cours aujourd'hui et d'ailleurs qui qui et 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 il est matériel aussi ce truc il n'est pas uniquement en fait d'ailleurs il y a un groupe qui s'est constitué alors je crois que c'est que en région parisienne mais il y a eu un super texte au moment de la mobilisation contre la réforme des retraites d'un groupe qui s'appelle les invertis qui a montré aussi les effets de la retraite à 64 ans sur toutes les minorités de genre du fait justement des transitions etc et il y a une une élaboration aussi matérialiste de de tout un tas de réflexions en lien avec la perspective féministe qui qui voilà qui sur laquelle j'aurais pu développer aussi davantage là mais qui qui est évidemment intrinsèquement liée à tout ce que j'ai dit là en fait tout ce que j'ai dit là ça se rapporte après alors la dernière question sur Antoine et de Fouque là je ne sais pas trop ce qu'elle est devenue je ne sais pas trop je ne peux pas vous répondre je ne sais pas trop donc voilà j'ai pas plus d'éléments et oui et sur le MLA qu'est-ce qu'il faudrait faire pareil à peu près c'était ça l'idée je ne sais pas si non ce n'est pas ça que vous posiez comme question bon bref il y avait une deuxième partie dans votre question ouais je pense que cet élargissement il est en cours et quand je parle de grève féministe et que je parle des OS des organisations syndicales là quand je dis ce que je dis sur le 8 mars et sur le fait qu'on met le pays à l'arrêt le 7 et que le 8 mars ce n'est pas la déferlante là en gros j'essaye de dire qu'il y a toujours une certaine conception du syndicalisme et de la classe ouvrière avec laquelle il faut il faut en finir en fait et donc du coup moi je pense que l'élargissement il peut aussi venir de là et du mouvement syndical notamment qui peut permettre qui peut être un levier en fait aussi pour ça voilà je ne sais pas si c'est pas merci merci merci